Bonjour à tous, on se retrouve ce 1er décembre, mercredi, pour la présentation de la Tribune des Travailleurs. Voici la une, on la voit bien, et le titre c'est « Ils osent appeler ça des logements étudiants ». Il suffit de voir la photo, des logements parfaitement insalubres, totalement froids, alors que l'hiver approche, c'est l'ouverture de la Tribune des Travailleurs cette semaine, où nous révélons l'ampleur du scandale du non-logement étudiant en France. Et dans cette première entrée dans le journal, la page 3, nous revenons sur la nécessité de défendre les CRUS, conquête ouvrière pour le droit d'étudier pour la jeune génération. Les CRUS, c'est un acquis qui date des années 50, où ils sont devenus un service public qui prodignait aux étudiants toutes les aides pour qu'ils puissent mener à bien leurs études, des aides liées à leur restauration collective, des aides liées à leur logement, mais aussi aux bourses. Autant d'acquis qui ont fait que, dès l'origine, le CRUS a été considéré comme une conquête ouvrière, permettant l'accès aux études supérieures à toute la jeunesse. Et il faut le dire, aujourd'hui, les facs seraient vidées de milliers, de dizaines de milliers d'étudiants sans ces aides. Et pourtant, quelques décennies après la fondation de ces CRUS, force est de constater que ces logements sont désormais totalement insalubres, sans chauffage. Les restaurants universitaires disparaissent les uns après les autres. L'accès aux bourses est de plus en plus compliqué. Bref, c'est un abandon par l'État et les gouvernements qui se sont succédés. dans une certaine continuité d'une politique qui entend empêcher à la jeune génération d'étudier. Et comme le formulent les jeunes militants qui ont rédigé cette page et ont organisé des reportages sur différentes cités universitaires, si les 600 milliards que le gouvernement a donnés aux capitalistes depuis le début de la pandémie étaient récupérés par un gouvernement au service de la classe ouvrière et de la jeunesse, nul doute que certains de ces milliards seraient injectés dans les CRUS, permettant à chaque étudiant de pouvoir étudier. On retrouvera donc dans cette page de reportage, des reportages à la fois dans les résidences universitaires de Bordeaux, où les étudiants, les résidents, expliquent que tout le monde dort avec plusieurs couvertures parce qu'il n'y a plus de chauffage dans ces résidences universitaires. L'un d'entre eux expliquant, ça a des conséquences très concrètes sur mes études, car je ne peux pas travailler plus d'une heure à cause du froid. Un autre explique que l'année dernière déjà, dans cette cité universitaire, il y avait du gel autour et à l'intérieur du logement, faute d'isolation des bâtiments. C'est d'ailleurs dans cette cité universitaire que la direction avait osé s'adresser aux étudiants qui avaient froid, et bien vous n'avez qu'à mettre un pull, ajoutant à la colère des étudiants sur place. Nous faisons également un reportage à la résidence universitaire de Sergi-Pontoise, où les résidents expliquent qu'ils ont un projet de petition, qu'ils entendent remettre en main propre à la direction du CRUS pour avoir des locaux normaux, pour pouvoir se loger. Ils évoquent des parties communes insalubres, avec des cafards qui se baladent, des mouches, une seule machine à laver pour toute la résidence universitaire. Également, un reportage dans la manifestation de résidents organisée en bas de la cité universitaire de Paris VIII à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, qui raconte justement le début de mobilisation qu'ils organisent justement pour pouvoir bénéficier de vrais logements étudiants. Et ils vont jusqu'à évoquer une grève de loyers jusqu'à satisfaction de leurs revendications liées à ces logements. Et dans cette page, on trouvera utilement l'appel lancé par la Fédération des jeunes révolutionnaires, qui pose justement cette question. Le gouvernement refuse de donner les moyens à la jeune génération. Il faut réquisitionner les 600 milliards qui ont été donnés aux patrons. Il faut un plan d'urgence pour la jeunesse, pour les lycéens, pour les étudiants, pour les jeunes travailleurs. Et cet appel se conclut par l'invitation au meeting du 22 janvier 2022 pour la réquisition de ces 600 milliards, pour la rupture avec la Ve République et pour un gouvernement au service des travailleurs et de la jeunesse. On trouvera dans la tribune de travailleurs cette semaine un écho de la conférence de presse organisée lundi dernier par les organisations syndicales CGT et FO de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. C'est l'hôpital public parisien, dans laquelle ces deux syndicats entendaient présenter leur appel à la grève et à la manifestation jusqu'au ministère de la Santé ce 1er décembre. La tribune des travailleurs était présente à cette conférence de presse. Les syndicats FO et CGT sont unis sur des revendications qu'ils ont pu exposer, partagent un même constat et une même volonté d'aller au ministère pour porter ces revendications. Il se trouve que Martin Hirsch, le directeur général de la PHP, se fait le relais, le bras armé de la politique du gouvernement de destruction et de saccage de l'hôpital public, que la direction de la PHP garde un silence absolu face aux mobilisations et aux revendications très nombreuses dans les services, dans les hôpitaux et plus globalement à l'échelle parisienne. L'un de ces syndicalistes évoquant le caractère inhabituel, inédit, qu'un représentant du corps médical, en l'occurrence Rémi Salomon, qui est président de la commission médicale d'établissement de la PHP, ait organisé une campagne médiatique sur le risque d'effondrement de l'hôpital public. Ce n'est pas dans les habitudes, à ce niveau de la hiérarchie, de prendre ainsi position, ce qui montre l'ampleur du désastre. Notons que Rémi Salomon, qui a demandé à être reçu par le ministère, n'a reçu aucune réponse. Alors, les deux organisations syndicales détaillent, et on y revient dans la tribune des travailleurs, de manière très précise, concrètement, les conséquences pour l'hôpital, dans les services de géraillatrie, dans les services de pédiatrie, etc. Ils estiment le nombre de postes à créer très exactement à 10 000, et ils expliquent d'où vient ce chiffre, les heures supplémentaires, qui représentent jusqu'à 1 500 emplois, les jours déposés sur les comptes épargne-temps qui ne sont pas pris, qui représentent eux aussi 1 500 emplois. Ils font une description très précise de leurs revendications qu'ils entendent porter au ministère et au ministre Véran, qui devra répondre. Nous publions également dans cette page un document syndical de deux responsables syndicaux, l'un est secrétaire général de FOAPHP, l'autre est secrétaire général du syndicat FO du centre hospitalier Nord-Mayenne, et ils ont rendu public un communiqué commun dans lequel ils expliquent que, notamment en Mayenne, en octobre dernier, 4 000 manifestants se sont réunis pour refuser le projet de l'Agence régionale de santé qui envisage toujours de supprimer différents services dans cet hôpital, et c'est le même problème qui est posé partout et qui pose la question de monter à Paris avec toute la population, c'est le choix qu'a fait cette organisation. Le troisième élément qui est abordé dans la tribune des travailleurs, c'est un entretien avec Sophie Legrand. Sophie Legrand, elle est secrétaire générale du syndicat de la magistrature, et elle revient sur la tribune des magistrats qui a été rendue publique il y a quelques jours. Vous avez peut-être entendu parler de cette question, il y a des milliers de magistrats et de greffiers qui se sont publiquement associés à un appel qui dénonce, je cite, une justice maltraitante et dégradée, faute des moyens suffisants pour rendre une justice normale aux justiciables. Et dans cette tribune, une très grande majorité d'entre eux, puisque 5000 magistrats sur 9000, c'est plus de la majorité, qui sont juges aux affaires familiales, juges civils de proximité, juges des enfants, etc., font le même constat que les justiciables, c'est ce qu'elle explique, et ils dénoncent, je cite, la violence du fonctionnement de leur institution. Alors, elle explique les conséquences pour les justiciables, elle est juge des enfants, elle raconte les conséquences que ça a, et qui renvoie un peu à la situation que vivent de nombreux médecins qui sont parfois contraints à faire des choix dans l'exercice de leurs fonctions. Et elle dit, en l'état des moyens humains qui nous sont alloués, on en est à choisir le moins pire, et cela, ça n'est pas satisfaisant. Alors, des magistrats qui se mobilisent, qui s'unissent avec des syndicats, avec des avocats, des salariés de la justice, qui en appellent aux justiciables pour réclamer plus de moyens au gouvernement, c'est assez rare. Elle revient sur les raisons de cette mobilisation, et comment son organisation envisage une mobilisation plus importante, plus unifiée, plus large, dans les prochaines semaines. Elle explique l'attitude arrogante d'un ministre qui n'écoute pas, et elle revient sur la crise institutionnelle de l'institution justice, puisque, comme elle le rappelle, et on s'en était expliqué ces dernières semaines dans la tribune des travailleurs, le ministre Éric Dupond-Moretti est en plein conflit d'intérêts depuis sa nomination, car il a fait le choix de prendre des décisions à caractère disciplinaire dans des affaires qu'il avait eues à connaître personnellement, et qui ont entraîné une réaction des magistrats qui, eux, sont attachés à l'indépendance de la justice et à la séparation des pouvoirs. Elle revient également sur les mesures que prendra un gouvernement soucieux de l'égal accès à la justice, tout en expliquant qu'actuellement, une partie de la population est privée de l'accès à la justice, car, dit-elle, ça coûte trop cher. Nous revenons également dans la tribune des travailleurs, dans sa rubrique correspondance dans la lutte de classe, sur diverses grèves. La première, c'est une grève avec occupation d'usines dans l'usine Bentler, qui se situe à Mygène, c'est dans Lyon, qui est une entreprise de métallurgie sous-traitante de constructeurs automobiles. La fermeture de l'usine a été annoncée le 18 novembre. 400 emplois sont menacés sur place. La grève a commencé dans les jours qui ont suivis, dans les heures qui ont suivis, avec piquet de grève, occupation du site. Le 23 novembre, c'est-à-dire quelques jours après l'annonce, des centaines de manifestants se sont rassemblés dans les rues de la ville. Les commerçants ont fermé leur rideau en soutien à la mobilisation ouvrière. Nous donnons notamment la parole à un représentant syndical qui explique que pour nous, dit-il, la seule revendication, c'est maintien de l'emploi, non à la fermeture. Ces problèmes-là ne concernent malheureusement pas qu'une seule entreprise. Et il y a une vague de licenciements dans ce pays. Nous revenons sur le fait que le 23 novembre dernier, la fermeture de l'usine SAM à Vivier dans l'Aveyron a été officiellement annoncée. Deux jours plus tard, 3000 personnes se sont rassemblées à l'appel de l'Assemblée générale des ouvrières et des ouvriers de l'usine avec leur syndicat. Nous y revenons. C'est donc une vague de grève qui existe dans ce pays et qui entend empêcher la destruction des emplois, la destruction des acquis ouvriers. Et l'éditorial du journal cette semaine, qui est une lettre ouverte à une députée, Madame Faucillon, qui est députée du Parti communiste français, cette lettre ouverte pose une série de questions, revient notamment sur le fait que cette députée annonce dans la presse avoir constitué une commission d'enquête parlementaire et citoyenne chargée de lever, dit-elle, l'opacité sur l'attribution des subventions publiques à destination des entreprises. Et comme nous le formulons dans cet éditorial, a-t-on réellement besoin d'une telle commission d'enquête pour savoir que c'est par un vote unanime de l'Assemblée nationale le 19 mars 2020, qui inclut donc les députés du Parti socialiste, du Parti communiste, de la France insoumise, donc d'elle-même, cette députée, que 343 milliards ont été offerts aux entreprises qui licencient. Est-ce qu'on a besoin d'une telle commission pour savoir que Renault, en application de ce vote, a obtenu en mai 2020 un prêt garanti par l'État de plusieurs milliards d'euros, tout en annonçant la suppression de milliers d'emplois dans l'entreprise et la sous-traitance. Et en l'occurrence, l'une des conséquences est la fermeture de l'entreprise SAM en Aveyron, qui jette des centaines de familles à la rue. Or, Mme Faucillon a toujours la possibilité de revenir sur ce vote. Elle a la possibilité, sans même recours à une commission parlementaire, de faire un pas en sens inverse par rapport à ce vote du 19 mars 2020. Elle pourrait, par exemple, elle, mais aussi les députés de son groupe communiste, les députés du Parti socialiste, de la France insoumise, déposer une proposition de loi d'urgence qui décréterait, par exemple, la confiscation des 5 milliards qui ont été accordés à Renault et leur affectation immédiate au maintien des 350 emplois menacés dans l'Aveyron, qui pourraient être garantis par la nationalisation sans des indemnités ni rachats de l'entreprise SAM. Car qu'il s'agisse des emplois, qu'il s'agisse de la justice, des hôpitaux, des logements étudiants, toutes les mobilisations, toutes les revendications posent une question, celle de rétablir les moyens pour la population travailleuse de vivre, d'être soignée, d'étudier, de travailler. Et on en revient au problème majeur des 600 milliards et de leurs réquisitions, 600 milliards donnés par le gouvernement et ceux qui ont voté avec lui cette mise à disposition de l'argent public pour les capitalistes. Et deux pages de la tribune des travailleurs reviennent sur la campagne organisée par le Parti ouvrier indépendant démocratique, qui pose justement cette question. Il faut des solutions concrètes, les milliards pour la population, pour les hôpitaux, pour l'école. C'est une campagne qui a été engagée et dont l'un des moments phares est l'organisation d'un meeting national à Paris, à l'espace Charenton, le samedi 22 janvier à 14 heures. Les chiffres de la campagne commencent à parvenir, à indiquer que c'est une campagne qui commence à rencontrer un très large écho. Il y a près de 3000 signatures sur l'appel qui a été lancé par le POID voilà quelques semaines. Il y a plus de 1000 inscrits au meeting, 1016 très exactement, un soutien financier supérieur à 5000 euros collectés euros par euro auprès des lecteurs de la tribune des travailleurs, auprès des travailleurs, des jeunes, des militants qui pensent qu'une autre politique est possible et qu'elle impose de chasser Macron, sa politique et son gouvernement. C'est donc la campagne d'un parti ouvrier. Nous publions également dans la tribune des travailleurs de cette semaine un petit supplément qui est le rapport d'activité présenté par le bureau national du POID qui est inclus dans le numéro de cette semaine pour les lecteurs, pour les abonnés. Nous revenons également en page 16, le journal ayant été bouclé mardi sur l'annonce officielle de la candidature de Zemmour qui est une nouvelle manifestation, une nouvelle preuve de la décomposition de la Ve République. D'abord tout le monde en regardant ce sinistre individu a pu ressentir du mépris, de la colère et un rejet total. Chacun sait que le même Zemmour qui crache à la figure des immigrés est le même qui est financé par le milliardaire Bolloré dont la fortune provient essentiellement du pillage des peuples d'Afrique. Et donc face à Zemmour et à son parrain Bolloré, les travailleurs, les jeunes, les militants de toute tendance doivent rejeter toute division et dresser l'unité de la classe ouvrière et de ses organisations. Parce que la candidature Zemmour pose une question, celle notamment d'un très grand éparpillement des candidats de droite et d'extrême droite. Chacun prétendant représenter finalement la même classe, la classe capitaliste. Il y a Macron d'un côté, il y a Zemmour d'un autre, il y a Le Pen, il y a aussi un ou plusieurs représentants des Républicains qui vont être amenés à choisir leur candidat dans les prochains jours. Mais d'où vient cette crise de représentation de la classe capitaliste ? Elle vient d'abord d'une chose, c'est que la vague de grève dont nous avons parlé il y a quelques minutes pose un problème majeur à la classe capitaliste. Quel sera son homme providentiel qui sera le plus à même d'affronter les travailleurs pendant les cinq ans à venir, qui portera les coûts majeurs aux retraites, à la sécurité sociale, aux services publics, etc. Un secteur de la classe capitaliste croit encore en Macron, d'autres s'inquiètent de sa fragilité, d'autres encore choisissent d'autres options, y compris des options beaucoup plus radicales du point de vue de l'affrontement physique contre la classe ouvrière. Mais dans tous les cas, ce qui est en jeu, c'est pour les capitalistes d'aggraver les coûts contre les travailleurs. Les travailleurs et la jeunesse, face à ça, ne veulent ni de Zemmour, ni de Le Pen, ni de Xavier Bertrand ou de Ciotti, pas plus qu'ils ne veulent de cinq ans supplémentaires de Macron, pas plus qu'ils ne veulent de cinquième République antidémocratique et d'un régime autoritaire qui frappe les travailleurs, qui frappe la jeunesse, qui frappe les immigrés. Et comme nous l'avons affirmé à maintes reprises, les travailleurs ne veulent ni la peste, ni le choléra. Ils veulent un gouvernement au service de la majorité des travailleurs et de la jeunesse, celle qui n'a que son travail pour vivre. Dans les pages internationales, insistons sur la page consacrée à la mobilisation du peuple aux Antilles en Guadeloupe, puisque le gouvernement de l'État français manœuvre pour ne pas répondre aux 32 revendications. On a parlé la semaine dernière dans la tribune des travailleurs de la grève générale déclenchée en Guadeloupe sur une plateforme de 32 revendications que nous avons intégralement publiées en appui de la démonstration que faisait Elie Domota, l'un des porte-parole de la mobilisation en Guadeloupe, qui évoquait ces revendications comme l'expression des besoins de la population. Dans les jours qui ont suivi, la population a continué à s'organiser pour arracher ces revendications, notamment au travers de comités populaires établissant leurs revendications, organisant leur lutte, définissant leurs moyens d'action. Nous citons par exemple le texte adopté par le comité d'action de Petitbourg qui expose ces doléances, qui revient sur des revendications extrêmement précises et ainsi la population, avec ces organisations, avec ces comités populaires, commence à dessiner cette Guadeloupe qui doit décider par elle-même. Alors Macron, très inquiet face à ce soulèvement, a envoyé son ministre des Outre-mer, son ministre des colonies, le corps nu. Et le corps nu s'est dit prêt à discuter de davantage d'autonomie. Comme le disent les militants guadeloupéens, c'est un leurre pour ne pas répondre aux 32 revendications. Le collectif des organisations guadeloupéennes a ainsi dénoncé une visite ministérielle, disent-ils, pour donner l'illusion, je cite, que le gouvernement a entendu les souffrances des familles. Eux, ce qu'ils exigent, c'est l'ouverture de négociation sur la base des revendications contenues dans la plateforme déposée le 2 septembre. Le 2 septembre, c'était il y a quelques mois, et le gouvernement refuse d'y répondre. Nous donnons la parole à différents militants guadeloupéens, dont un syndicaliste enseignant qui explique comment notamment les jeunes tiennent jour et nuit les barrages, comment ils sont très organisés, comment ils se relaient, comment sur les barrages, la population porte à manger pour qu'ils tiennent. Et que cela montre que le mouvement est d'une très grande ampleur et que la politique de Macron et de son gouvernement ne passe pas. Voilà ce qu'il y a dans la tribune des travailleurs cette semaine. J'ajouterai une question. Est-ce que chacun d'entre vous a bien rempli son bond pour le meeting du 22 janvier ? Le 22 janvier, ce n'est pas tout de suite, mais prenez votre bond tout de suite pour vous inscrire à ce meeting, comme mille autres personnes l'ont déjà fait jusque-là. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501